C'est avec beaucoup de plaisir que je représente la région Centre-Val-de-Loire qui a souhaité parrainer cette année encore le Grand Prix Xavier Bollard. Vous le savez, le président François Bonneau avait souhaité depuis l'origine de la Green Tech Valley associer la région à cette dynamique. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous retrouvons parmi les fondateurs de ce cluster. C'est assez logiquement engagé depuis 2015 à vos côtés que nous avons souhaité parrainer ce prix qui, de plus, est un peu la vitrine de ce qu'est la Green Tech Valley. Merci et félicitations à Madame Martin-Mine, la lauréate du Grand Prix Xavier Bollard. Son projet, application géothermique intégrée dans une serre maraîchère, est lui aussi à l'image de la politique que nous menons dans le cadre de la transition numérique. Une transition numérique qui doit être au service de l'emploi, du développement économique. Une transition numérique qui doit être aussi au service de la transition énergétique. Et une transition qui doit aussi accompagner la production locale pour une consommation locale. Pour la prochaine édition, j'ai envie de dire aux agriculteurs, osez. Osez comme vous le faites de façon régulière dans vos exploitations. Je sais que vous avez des pépites d'innovation que vous utilisez de façon régulière ou auxquelles vous pensez. Je sais que vous avez des idées. Je sais que ces idées pourraient être primées si vous les mettiez en avant. Donc osez, même s'il s'agit seulement de projets, d'ambitions, d'idées, présentez-les. Ça servira et l'agriculture et le développement général. Osez. Sous-titrage Société Radio-Canada